Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous voyons le passé composé et les compléments du verbe. On y va! Pourquoi je vous parle des compléments du verbe aujourd'hui? Parce que, le cours précédent, le dernier cours, nous avons vu que le « pépé avec avoir » s'accorde avec le complément direct du verbe, si ce complément est devant le verbe. Ensuite, nous avons fait un exercice avec Kaout, il y avait cette phrase, vous avez tout le monde bien accordé cette phrase, vous avez mis « e » féminin singulier, parce que chanson, c'est c'est déguile devant, féminin singulier, c'était génial! C'était parfait! Et ensuite, il y avait ces deux autres phrases dans le Kaout, et là, beaucoup d'entre vous n'ont pas répondu la bonne réponse. Donc, pas bien répondu. Beaucoup d'entre vous ont répondu « e » et « e ». Là, vous étiez « mais madame, je ne comprends pas, la capitaine, complément devant le verbe, la parade, c'est le complément, il est devant le verbe, et là, j'ai dit, je vous explique le prochain cours. » Et voilà, c'est le moment, je vous explique pourquoi. En français, il y a des compléments directs et indirects, comme en anglais. Comment on fait pour savoir si un complément est direct ou indirect? Vous devez regarder le verbe. En français, il y a des verbes directs et indirects. Donc, si le verbe est direct, le complément est direct. Si le verbe est indirect, le complément est indirect. Jusqu'à présent, c'est simple, c'est logique. OK, mais comment fait-on pour savoir si un verbe est direct ou indirect, madame? C'est la question que vous vous posez. Moi, je vous réponds, regardez la structure du verbe. Le verbe est suivi par quelle sorte de complément? Donc, ici, vous voyez, il y a une phrase de base. Sujet, verbe, complément. C'est la phrase de base en français. Moi, je veux savoir le complément. Je peux le remplacer par quelle question? Soyez patient, vous allez comprendre. Laissez-moi le temps de vous expliquer. Voici les questions que vous pouvez poser pour trouver le complément, quelle sorte de complément il est. Donc, j'ai des questions directes et j'ai des questions indirectes. Donc, si vous posez la question qui, quoi, ou quelqu'un, quelque chose, ça revient au même, vous trouvez un complément direct. Regardez maintenant la colonne de droite. Les questions indirectes. Elles sont un peu différentes. La différence, ce sont les prépositions. À qui, à quoi, de qui, de quoi, ou à quelqu'un, à quelque chose, de quelqu'un, de quelque chose. Donc, si vous posez ces questions-là, donc, vous trouvez un complément indirect. Donc, j'ai modifié un peu mon image. Peut-être que ça va vous aider. Donc, sujet, verbe, et là, on va poser, il faut choisir une question parmi le tableau pour remplacer le complément. Quelle question peut-on utiliser qui me permet de trouver mon complément? Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Donc, j'ai le verbe boire. Maintenant, je veux savoir la structure du verbe boire. Ok, je suis comme, ok. Est-ce qu'on boit quelqu'un? Pas vraiment. Je veux poursuivre. Est-ce qu'on boit quelque chose? Ah oui, on boit quelque chose. On boit à qui, à quoi, de qui, de quoi. Non, ça, ça ne marche pas. Donc, j'ai vraiment, on boit quelque chose. Effectivement. Donc, ça veut dire que mon verbe est direct. Et, donc, que mon complément est direct. On boit quelque chose. Maintenant, quelle est la structure ou quelle est la construction? J'utilise beaucoup ces termes. Je vais beaucoup utiliser ces termes dans les prochains cours. Quelle est la construction du verbe sourire? Ok. Est-ce que je souris quelqu'un? Non. Est-ce que je souris quelque chose? Non. Est-ce que je souris à quelqu'un? Oui, ça, c'est bon. Est-ce que je souris à quelque chose? Oui, ça aussi, c'est bon. Je souris de quelqu'un, de quelque chose. Non, ça, pas vraiment. Donc, on a trouvé que le verbe sourire se construit avec des compléments indirects. À quelqu'un, à quelque chose. Je souris à mon ami. Je souris au miroir. Exemple. Sourire est un verbe indirect. Donc, les compléments, ici, que nous avons trouvés, sont indirects. Dernier exemple. Dernier exemple. Écrire. Ok. Est-ce que j'écris quelqu'un? Non. J'écris quelque chose? Oui, ça, c'est vrai. On peut écrire quelque chose. Je peux écrire une lettre. Ok. J'écris à quelqu'un? Ah oui, ça aussi, je peux. Je peux écrire à quelqu'un. J'écris à quelque chose, normalement. Bon, c'est rare qu'on écrit à quelque chose. Ça sert à quoi? J'écris de quelqu'un ou de quelque chose? Non, pas vraiment. Donc, ici, nous avons trouvé deux compléments. On écrit quelque chose à quelqu'un. Donc, mon verbe, ici, est direct et indirect. Les deux, c'est possible. Il est possible d'avoir deux compléments. Il est possible que les compléments soient différents. Direct et indirect. C'est correct. Voilà pourquoi, dans les deux questions K-O-T, il ne fallait pas mettre le verbe au féminin. Parce que parler, c'est on parle à quelqu'un. Et assister, on assiste à quelque chose. Ce sont des compléments indirects. Donc, la capitaine et la parade sont des compléments indirects. Et la règle de l'auxiliaire avoir, c'est que le pépi s'accorde seulement avec des compléments directs. Et pas indirects. Voilà pourquoi. Finalement, vous pouvez peut-être vous poser la question, mais madame, comment je fais pour connaître la structure d'un verbe? Vous, c'est facile, là, vous êtes une locutrice native, vous connaissez le français, mais moi, c'est pas toujours évident. Donc, voici le conseil que je peux vous donner. Quand vous apprenez de nouveaux verbes, incluez toujours la structure. Donc, exemple, vous apprenez le mot « manger ». Mais moi, je ne veux pas que vous appreniez le mot « manger ». Je veux que vous appreniez « manger quelque chose ». Ou le verbe « parler ». On parle à quelqu'un de quelque chose. Toujours inclure la structure. Toujours inclure les compléments avec le verbe. Et là, vous me dites, « Bon, ok, c'est bien beau, madame, là, d'inclure la structure, d'inclure les compléments, mais des fois, je ne sais pas. » Donc là, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il est possible de trouver dans le dictionnaire la structure du verbe. Nous, dans la classe, nous utilisons beaucoup le dictionnaire « word reference ». Donc, regardez, j'ai mis ici un copier-coller, une image de « word reference ». Donc, « word reference » indique, écrit la structure du verbe. Comme vous pouvez voir, « parler de quelque chose » ou « parler à quelqu'un de quelque chose ». Donc, ce dictionnaire vous indique la structure du verbe. C'est génial, hein? Voilà tout le monde! C'est terminé! J'espère vraiment que la capsule vous a aidé. Nous allons évidemment pratiquer cela en classe. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501